Je suis Maboula Soumaoro, maîtresse de conférences, enseignante à l'Université de Tours et j'ai représenté aujourd'hui, j'ai proposé un rapport sur le travail de l'artiste Julien Creuset. Ce que j'ai essayé de mettre lors de cette présentation, c'était d'abord l'histoire de notre rencontre avec Julien Creuset et la notion de courage que cette rencontre pouvait mettre en avant. C'est-à-dire que Julien Creuset, artiste, a fait le pari, a pris la décision de contacter, d'avoir recours à une universitaire pour poser un regard sur son œuvre artistique. J'ai été très touchée par la démarche et je me suis demandé en tout premier lieu ce que me voulait, ce que recherchait Julien Creuset. Ce qui est apparu très clairement au fil de nos rencontres, au fil de nos conversations, au fil de mes visites de son atelier, c'était le désir de sortir du cadre, d'exploser les cadres, de mélanger, de créer une sorte d'hybridité, de transformation et de mélange. C'est-à-dire que pour Julien Creuset, le milieu artistique en lui-même, le monde artistique est insuffisant. Ce qu'il veut, c'est aussi pénétrer ce monde de la pensée, ce monde intellectuel, ce monde de l'histoire, ce monde aujourd'hui de la sociologie même et de pouvoir faire converser ces deux mondes. Cette notion d'hybridité, elle fait écho peut-être à l'ancrage personnel, l'ancrage familial de Julien Creuset qui est originaire de la Martinique, donc une île de la Caraïbe. Ses parents sont originaires de la Martinique. Lui-même est né dans la région parisienne. Donc j'ai l'impression que depuis longtemps, il y a une sorte de conscience de la part de cet artiste, de la notion d'exclusion, de marge, de périphérie. La périphérie, je veux dire, géographique et aussi la périphérie intellectuelle et artistique. Si on prend pour point de départ la question de l'ancrage martiniquais, de l'ancrage caraïbe, l'ancrage des Amériques et de ce plus grand espace que certains ont dénommé l'Atlantique Noire ou les Amériques Noires, selon les formules utilisées par Paul Guilroy, le britannique, ou par Roger Bastide, le français, on sort un peu du cadre de la France hexagonale, d'une France limitée par ses confins géographiques qui la limitent à l'Europe et on investit une zone plus large, une zone plus grande qui lie de manière historique le continent européen au continent africain et au continent américain. A partir de ce point de départ, la notion de courage, la notion de rencontre, d'hybridité. J'ai utilisé de la musique, peut-être de manière également inattendue, la musique d'un groupe reggae qui est originaire de l'île Saint-Croix dans l'archipel des Îles Vierges, qui a une chanson dont le refrain est toujours « Did not this morning start with darkness » que j'ai traduit personnellement par « La journée où le jour ne naît-t-il pas de l'obscurité ». Et je pense que cette question de l'opacité, qui doit vraiment être appréhendée de manière ouverte et large, l'opacité de départ, c'est-à-dire l'opacité de la violence, l'opacité de la pérégrination forcée, l'opacité de la traite négrière, l'opacité de cette identité noire qui est née de l'ère moderne et de cette rencontre violente entre le continent européen, le continent africain et le continent américain, a tout de même, tout de même et c'est important, donné lieu à de la lumière. Donc j'ai vraiment articulé cette présentation sur le contraste, mais aussi la complémentarité de l'opacité, de l'obscurité et de la lumière dans laquelle apparaît la beauté, la vérité et la production artistique de Julien Creuset. Donc c'était un peu en essence ce que j'ai essayé de dire, en projetant à l'écran évidemment des images des œuvres de Julien Creuset, en insistant sur la diversité, le foisonnement et la richesse de sa production. C'est-à-dire que j'ai parlé de multiformes, multimédia, il y a de la musique produite par lui-même, de la musique qui est aussi empruntée à d'autres personnes qui ont elles-mêmes un aspect hybride, c'est-à-dire que je pense à un autre martiniquais, Jacques Courcil, dont les extraits musicaux sont utilisés par Julien Creuset dans l'installation actuellement, comment dire, ouverte au Centre Pompidou. Donc Jacques Courcil était un enseignant universitaire, c'était un chercheur, il était intéressé par les mathématiques, par la sémiologie, par la linguistique, mais il était également musicien et il était musicien de jazz, compositeur et praticien, j'ai envie de dire, de musique jazz. Jacques Courcil est très important dans la pensée de développement de Julien Creuset, tout comme l'est la pensée d'Edouard Glissant, qui a vraiment parlé de créolisation, de créolité, de cette rencontre, de cette fusion entre les différentes cultures qui se sont, qui ont été mises en présence, les Européens, les Africains, mais aussi ce qui plane de l'ancienne présence des populations autochtones qui ont pratiquement disparu, mais dont l'ombre semble demeurer de manière fantomatique. Il y avait aussi la mention de Aimée Césaire qui, dans les premières lignes du cahier d'un retour au pays natal, parle du, je le cite, « au bout du petit matin », c'est-à-dire le moment où l'obscurité s'est estompée pour laisser place à la lumière et cette journée qui débute est également une promesse d'un avenir qu'on espère radieux, un avenir à bâtir, à construire, en gardant à l'esprit, en gardant conscience de cette opacité qui est fondamentale. Donc en cela, l'art de Julien Creuset, à mes yeux, est véritablement un art noir, un art créole, un art hybride et cette identité noire, très loin de compartimenter, d'exclure ou de rendre particulière, si elle est appréhendée dans son humanité pleine et entière, dans son humanité radicalement commune, peut faire, peut rejoindre la communauté véritablement universelle. On peut être noir et humain, on peut être noir et universel et ça c'est quelqu'un de la Caraïbe, ancré familialement, ancré intellectuellement qui nous l'a rappelé.